Le quartier du Frénois Le quartier du Frénois, quand je suis arrivée, je lui ai trouvé beaucoup de charme parce que c'est un quartier populaire mais en même temps, je sentais qu'il y avait une certaine chaleur qui se dégageait des gens. Et donc, en fait, quand je suis arrivée rue du Huitain il y a 19 ans maintenant, je suis tombée littéralement amoureuse de ce quartier. L'opportuniste, choisir une belle maison, pas chère, vivre au-dessus de ses moyens, à Roubaix. Donc, j'y suis née. Toute ma famille y habitait. Donc, cette ville me plaît. Quand j'ai commencé à habiter ici, il y a à peu près six ans, j'ai su qu'il y avait une sortie et je suis venue pour m'inscrire à cette sortie et on m'a expliqué un petit PE, c'était quoi le comité. Je trouve que c'est bien parce que ça nous permet de connaître les gens du quartier. Et si on peut faire des choses dans notre entourage, c'est mieux. Donc, moi, par exemple, en arrivant en Roubaix, pour moi, c'était très intéressant d'aller voir tout de suite comment ça se passait dans le comité de quartier et trouver que ces réunions de comité de quartier à l'époque de l'Épeule, en 1993, il y avait quelque chose de sympa. J'ai commencé par le cul-de-four, en fait. Je suis au comité de quartier, alors, il y a très, très, très longtemps. Je pense que ça fait à peu près 30 ans. Donc, je me suis inscrit aussi au comité de quartier et ensuite, ça a été le centre social et puis le FPH aussi, ça a continué. Si je suis venue, c'est parce que j'aime bien. Moi, je dirais que ça ne s'explique pas, justement. On y trouve un intérêt. Pourquoi la participation des habitants ? Pourquoi les habitants ? C'est parce qu'on veut faire quelque chose pour les aider. C'est un peu comme naturel, quoi. C'est un besoin aussi. Moi, c'est l'inverse. Ça m'est tombé dessus. J'ai connu l'association et après, j'ai trouvé que ça correspondait à ce que j'avais envie de faire. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse, il faut qu'on essaie de mobiliser au-delà de nous-mêmes. Et on m'a dit, bon, voilà, que le comité du quartier, les habitants font des sorties, font des réunions pour voir un petit peu comment regrouper les habitants du quartier pour qu'ils puissent apprendre à se connaître, qu'ils puissent se soutenir, faire des petites choses avec les familles, les différentes familles. Et ça m'avait plu. C'est pour ça que, depuis, je participe à ces réunions pour essayer d'aider les gens du quartier. Comme on dit, le comité de quartier, c'est un lieu où la formation par les habitants va vers, on dit, la mairie, les hautes sphères. Mais c'est aussi le rôle dans l'autre sens. C'est-à-dire, on peut informer des habitants sur ce qui se passe sur Roubaix, ce qui est prévu dans notre quartier, ce qui est prévu à l'Union, etc. Je suis au comité de quartier depuis huit ans et présidente de l'association depuis quatre ans et demi. Donc, mon travail est de rassembler les habitants, de prendre leurs idées et de les faire partager et de les renvoyer vers les instances de la municipalité et tous les services techniques et de pouvoir, justement, être aussi en rapport avec tous les projets qui sont sur le quartier, puisqu'on a un quartier en pleine mutation. C'est vrai que Roubaix a énormément changé et c'est vrai qu'on peut y aller n'importe quel endroit, n'importe quel quartier, il y a des travaux partout. Je me dis que pour faire la ville ou pour faire des quartiers, il faut qu'il y ait tout le monde qui s'y mette un petit peu. Notre leitmotiv depuis quatre ans, c'est de créer des partenariats avec les associations et les entreprises et les écoles qui sont autour de nous pour, justement, pouvoir valider les projets des habitants, les attentes des habitants. Je participe aux réunions, je dis ce que je pense, si on fait beaucoup d'actions, on essaye de trouver des solutions pour les personnes qui sont en difficulté. Aujourd'hui, je vais vous dire, des idées, on en a plein. J'ai envie de faire partie du changement, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, aussi de pouvoir dire mon mot. Ce qui me fait bouger, c'est justement d'éviter cette passivité que l'on a parfois à constater des choses et pour autant ne pas y remédier. Disons qu'on s'est battus pour avoir un peu de verdure. On s'est fait plein de petites actions. On fait la fête des voisins, on a fait la fête du sapin, on participe à la fête de l'accordéon. Il y a les quartiers d'été. Les quartiers d'été. Des petites actions en coordination avec les autres associations du quartier. Bon, ce sont un peu utiles, on va dire. Donc on s'est dit qu'il fallait avoir une action publique pour qu'on ne soit pas les seuls dans cette bagarre. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on a été très, très, très contents de l'accueil qu'on a reçu au comité de quartier de l'Épeule. Mon engagement dans les... Ce n'est pas un engagement dans les comités de quartier, à l'origine, c'est un engagement à l'Alma Gare en tant que lutte urbaine et en tant que lutte urbaine, disons, dans la prolongation de lutte ouvrière, du mouvement ouvrier. C'est cet aspect-là des choses qui m'a amené à l'Alma Gare. Bon, c'est une lutte populaire de gens sur lesquels tombe un problème, un projet de rénovation urbaine, bon, qui leur tombe dessus. Bon, et ils s'organisent pour faire face à cette rénovation urbaine et pour ne pas en être victime. Moi, depuis 1976, mais nous, on n'a pas voulu être comité de quartier parce qu'au départ, quand ils ont mis les comités de quartier en place, au Frédon-Main-Calerie et dans d'autres quartiers, les premiers, on s'est aperçus tout de suite qu'on dépendait entièrement de la mairie. Et nous, on a voulu avoir le pouvoir d'intervenir sans passer par la mairie. On a fait une association de défense du Saint-Alcarième pour tous les problèmes du quartier, plus pour les entreprises, les commerçants. Notre démarche, nous, c'est intervenir auprès du Conseil général. Nous, on travaille toujours avec les écrits. On a eu satisfaction. On vit dans un quartier défavorisé et on a tendance à être un peu oublié. Alors, c'est pour ça que mon combat, c'est surtout pour le quartier, pour que les gens, ils vivent dans un quartier bien équipé. C'est venir dire aussi ce qu'on ressent. Les gens râlent, on vient ici, il y a ça et ça qui ne va pas. On voit des jeunes arriver, ah, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Alors, on leur dit, avec vous, on peut faire, mais pour vous, on ne peut pas faire. Je voulais un peu militer, entre guillemets, sur ce... pour ce projet de rendre notre quartier un peu plus propre. Je ne suis pas un élu, je cumule des mandats de bénévole. Et moi, je ne conçois pas d'être citoyenne dans mon coin, de râler et de ne rien dire pour changer les choses. Donc, vraiment, être citoyen, c'est aussi être acteur de sa ville, acteur de sa vie citoyenne, vouloir faire avancer les choses. Quand on a débuté les conseils de quartier, où il devait avoir la première fois quelque chose comme 100 personnes, tout confondu, les associations, les habitants, les personnes des mairies, et bien, à la fin, quelquefois, il y a 16 personnes ou 20 personnes, et sur les 20 personnes, il y en a la moitié qui sont des représentants de la mairie, mais il n'y a plus personne qui vient, plus personne ne fait rien. Je veux dire qu'au départ, j'étais très mobilisée, et petit à petit, je m'interroge, même sur ma mobilisation, je me disais, mais à quoi ça sert ? Ce paradoxe qui est d'un côté, on essaye de faire participer les gens en permanence, il y a une forte injonction de la part des institutions, etc., à faire participer les gens. Mais participer, bon Dieu, participer ! Si vous ne participez pas, je ne suis plus légitime. Ça ne se décrète pas, la participation. On dit, il faut que les familles s'investissent. Bon, d'abord, il y a des familles, elles ont tellement de difficultés qu'elles ont d'autres soucis à gérer, quoi. quand on ne sait pas ce qu'on va faire le lendemain, on a un peu de mal à s'intéresser à des sujets comme la gestion urbaine de proximité, l'appropriation des espaces publics, c'est quand même un peu conceptuel quand tu es dans des soucis matériels considérables. et des familles aussi qui travaillent, qui ont leurs soucis, à qui on va demander un effort supplémentaire. Donc, c'est pas... Voilà. Et puis, il faut que c'est du sens pour les gens. Donc, vraiment, la concertation de tous les moyens, de tous les talents, de toutes les compétences fait qu'un projet aboutit et on est écouté, on est entendu. Et d'ailleurs, on a beaucoup entendu au début de l'affaire des hommes politiques dire « Si on commence à écouter les habitants, on ne pourra plus jamais rien faire. » On essaie de faire des choses, mais c'est très difficile de se faire entendre. Parce que quand ils ont pris une décision, même si on dit quelque chose, ils vont le faire. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que quelque chose, on nous fait « Allez, si, si, on vous concerte. Le banc, vous le voulez vert ou vous le voulez bleu ? Le banc qu'on va mettre au milieu, c'est ça. » On est parfois entendu lors des réunions publiques quand un adjoint, un conseiller municipal vient lors des réunions que l'on peut faire sur ce sujet-là. Ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement, l'habitant puisse participer à des réflexions sur le devenir de sa ville, mais non pas, comme ça se fait à l'heure actuelle, sur la présentation de projets, mais en amont des projets, avant que quoi que ce soit soit fait. « Force de proposition ? » Bah, euh... Alors, oh là là, tu me poses une colle... Mais, euh... Comment je vais dire ? On peut... Enfin... Oh là 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 là... Je... Ouh ! Il y a eu un très très bel exemple qui a été celui du parc du Nouveau Monde, où effectivement, on a donné la parole aux habitants avant d'avoir ficelé le projet. Au début, je pensais que la concertation, c'était... Euh... On réfléchit ensemble, on se concerte et on fait aboutir un projet ensemble. Et puis, en fait, je me suis assez vite rendu compte que la concertation, c'était plutôt... J'avais trouvé une formule, c'était... Enfin, la formule, c'est... On... On fait parler les habitants, on fait semblant de les écouter, et à la fin, on décide ce que l'on avait déjà décidé avant. Bah, c'est la démocratie participative, quelque part, hein. Après, vous savez, on l'habille comme on veut, cette démocratie participative. Oui, mais la démocratie participative, c'est un grand mot, mais n'existe pas. Comment on fabrique la démocratie de l'intérêt général ? Il y a la démocratie, je dirais, représentative, pour... Il faut choisir des représentants, des élus. Il y a un discours de légitimité politique. On est quand même dans un système démocratique où le pouvoir s'exerce au nom des gens. Et donc, quand les gens sont absents, qu'ils soient absents dans les urnes qui n'aiment pas voter, ou qu'ils sont absents à la réunion de participation, ça pose quand même un gros problème de légitimité de l'action politique. La question, elle est strictement politique. C'est-à-dire, soit on dit les habitants, premier étage, il faut qu'ils soient correctement informés. Déjà, si on faisait ça, parfois, ce serait pas mal. Il y a un extrême, je dirais, il y a ce qu'on peut appeler des dispositifs ascendants ou descendants d'informations. C'est-à-dire que les gens qui sont en situation de pouvoir cherchent à savoir, par des enquêtes, des sondages, etc., etc., ce que les gens ont en tête, et de façon à avoir des aides à la décision les plus pertinents possibles et d'éviter, en tout cas, au minimum, les gros contresens et les grosses bêtises. Après, on va dire, bon, il ne faut pas seulement qu'ils soient informés, il faut aussi qu'on discute avec eux, donc c'est-à-dire la concertation, parce qu'on veut vérifier des hypothèses, ils peuvent apporter des idées, donc on va avoir une discussion. Ça veut dire qu'il faut des élus qui acceptent l'idée qu'ils n'arrivent pas devant les habitants avec un projet, par définition, ficelé, et qu'il existe une certaine forme d'expertise habitante. Après, il y a ce qu'on pourrait appeler la participation, à l'autre extrême, la coproduction, c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir politique, il y a les habitants, et puis il y a des dispositifs où on coproduit quelque chose. Troisième étage, c'est un étage qui est finalement dessiné par la nouvelle loi sur la politique de la ville et la mise en place des conseils citoyens, c'est non seulement les habitants sont informés, ce qui est un travail, non seulement on discute avec eux, on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas une discussion, un jeu de dupe, qu'on n'écoute pas simplement les gens comme ça, on en tient compte, c'est pas évident, mais en plus, ils peuvent être eux-mêmes producteurs de projets, d'expertise, de réalisation. C'est-à-dire, on passe de la phase qui consiste à dire « tiens, on voudrait faire des jardins partagés dans le quartier, comment vous pensez l'implantation ? » À une autre phase qui consiste à dire « comment on fait pour que vous, vous soyez concepteur et réalisateur des jardins partagés, que vous en soyez quelque part, non pas les propriétaires, mais en tout cas les porteurs, les coproducteurs, comme on est dans la coproduction. Alors là, la marche est haute. » Et entre deux, disons, il y a une autre conception, c'est l'aide aux projets, c'est-à-dire qu'ils sont soit, on considère que les habitants ont le droit d'avoir des projets propres et dans ce cas-là, on les aide. Bon, on les aide ou en tout cas, au minimum, on les laisse faire. Mais c'est une conception tout à fait différente. Mais à un moment donné, les habitants, vers qui ils vont se retourner quand il n'y a pas de résultat, quand ça ne va pas, quand c'est vers le comité de quartier ? La réussite pour Sokochim. La réussite de ce petit parc, parc du renouveau, du renouveau. À l'Union, d'une certaine façon, il y a quand même des choses qui ont été prises en compte, qui étaient issues de la population. Il y a des choses qui datent depuis 30 ans. Le recalibrage du riz, ça fait 32 ans. On a fait beaucoup de travaux pour les inondations. À l'époque, ils voulaient démolir presque la totalité du quartier pour faire la voie rapide. Nous, on a proposé un autre projet qui passait sur l'air, c'est volontairement. très efficace. Et puis quoi ? On a réussi plus que... Ah non, mais c'était monstrueux ce qu'on a réussi. Comment voulez-vous motiver, soulever des foules à dire venez participer, venez au comité de quartier, venez, etc. C'est difficile. Les habitants, quand ils sont concernés, ils vont vite faire des pétitions. Et je trouve que la pétition est très utile. Ce terme de participation... On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui participent. mais bon, il y en a quelques-unes. Oui. On essaie de... de les attirer. On essaie de s'investir. On essaie de s'investir un petit peu pour avoir plus de... d'habitants avec nous. Ma démotivation ? Le fait que l'on est très peu, finalement, à se mobiliser autour des projets que l'on met en place. Et donc, c'est parfois démotivant parce qu'on se dit, finalement, ça n'intéresse personne. C'est ce que je dis tout le temps, moi, il y a moins en moins de bénévoles. Aujourd'hui, à Roubaix, dans le monde de la participation, il y a un autre soir. Moi, ce qui me semble fascinant, c'est de constater qu'il y a vraiment 90% de la population qui n'est absolument pas concernée par ces machins. Donc, les gens ne voient pas du tout à quoi ça sert de venir discuter le soir. On reste entre militants, entre gens convaincus de la chose publique et de... Mais ça, c'est une espèce en voie de disparition. Et il est vrai que l'on essaie par tous les moyens de sensibiliser la population pour qu'elle vienne nous rejoindre. Mais on a beaucoup de mal à faire venir des nouvelles têtes, entre guillemets, et au sein du comité. La base de la démobilisation, c'est l'absence constatée d'effet de la participation. C'est participer, pourquoi faire ? Il faut, à un moment donné, si on veut qu'il y ait un débat politique dans cette ville, il faut qu'il y ait quelque chose à négocier. Et je pense que c'est là que ça a toujours un peu pêché. C'est-à-dire qu'il faut que la municipalité, elle ait envie de mettre en débat des projets réellement, avant qu'ils soient finis ou... Ce qui a fait le succès de l'Alma Gare, c'est ça. C'est le fait que, et ce qui est assez rare dans l'histoire, même en France, de la participation, c'est que les revendications des habitants ont véritablement été entendues. C'est quand même extrêmement significatif. C'est parce que les gens se mobilisaient que le pouvoir politique a dit, bon, OK, vous avez un local, OK, on vient vous voir tous les mois, OK, on va discuter, OK, 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 quoi. Mais c'est parce que les gens existaient. OK, on vous donne les moyens. Oui, on vous donne les moyens, mais parce que vous existez, parce que vous revendiquez, parce que vous êtes là, parce que vous êtes présent, vous êtes actif, vous êtes à un moment donné indispensable, vous êtes incontournable. Est-ce qu'on leur demande véritablement d'être un contre-pouvoir ? Moi, ce que j'ai vécu quand j'étais permanent habitant, tu avais deux postures. Tu avais soit l'élu qui venait en disant, ben voilà, on a dessiné le quartier et tout est... et c'était fini, quoi. Il n'y avait plus qu'à modifier les couleurs. Soit on avait une autre posture qui était de dire, ma porte est ouverte, moi, je suis un grand démocrate, je ne ferai rien sans vous, faites-moi des... proposez-moi des projets. Et en général, il n'y avait personne qui était en capacité, bon, tu es habitant, tu as un boulot, de sortir un projet sur le quartier. Mais il y a des tas de manières de briser la parole des gens. Ça serait mieux que je serais... J'aurais une petite formation à ce niveau-là pour dire que je puisse répondre aux personnes. Enfin, ce qu'on a appelé l'aide technique aux habitants, c'est pour ça qu'il y a des permanents habitants, elle doit être beaucoup plus costaud que ce qu'elle est aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est comment les habitants aujourd'hui s'organisent pour créer des rapports de force, c'est-à-dire de la conflictualité démocratique avec les institutions. Ce n'est pas parce qu'on multiplie les dispositifs qu'on aura plus de participation à l'arrivée. Donc, il faut faire attention, prendre le temps du débat et réfléchir à ce qui a été intéressant, ce qui a été critiquable dans les comités de quartier, dans les conseils de quartier. Moi, je pense qu'il y a peut-être à faire évoluer tout ça pour que ça fonctionne vraiment. C'est bon, quoi. C'est bon, quoi. de quartier. C'est bon, quoi. C'est bon, quoi. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501